C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, les M23 fouillant même les tirs des FRDC et des Ouazalendo, les M23 s'étaient retirés à Boalanda. Elles se sont installées à Boalanda, fouillant des offensives des FRDC et des Ouazalendo. Mesdames et messieurs, par surprise, la soirée de la journée de jeudi, avant-hier, les mêmes M23 avaient pris les contrôles encore des Kibirizi. Les FRDC et les Ouazalendo se sont retirés. Jusque-là, nous sommes en train de chercher pour comprendre ce qui a fait à ce que les FRDC et les Ouazalendo quittent Kibirizi. Mesdames et messieurs, quand on aura les informations, on viendra une fois de plus auprès de vous pour vous en parler. Alors, nous sommes en train de fouiner, nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de contacter les différentes sources pour avoir des précisions nettes, mais ce n'est pas encore fait. Nous nous posons aussi les mêmes questions que vous, mais la réalité est qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette guerre a une complexité aussi grave. Voilà pourquoi il y a des choses qui sont en train de se passer, mais le plus important pour nous, c'est que nous devons d'abord rester optimistes. Au-delà de cet optimisme qui doit nous caractériser, mesdames et messieurs, les FRDC sont toujours déterminés. Moi, je vous ai toujours dit, quand les FRDC abandonnent une entité sans qu'il y ait des offensives face à l'ennemi, c'est qu'il y a une raison qui les pousse à les faire. Même les Ouazalendos, parce que je pouvais peut-être dire qu'il y a Anguissou-Roche, si c'est tel FRDC, qui sont retirés et les Ouazalendos sont restés là-bas. Mais comme ils se sont tous retirés à l'unanimité, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, il ne faut pas donc commencer à vilipender l'armée, à vilipender les Ouazalendos par rapport à cet acte. Ils l'ont fait en guise de cause. Et moi, je vous assure, je viendrai encore une fois, dans peu de jours en tout cas, pour vous en parler. Parce qu'on aura toutes les précisions concernant les retraits des Ouazalendos et des FRDC à Kibirizi. Nous étions tous contents d'envoyer les FRDC prendre Kibirizi, sans des combats, sans des échanges entre eux et les RDF M23. Cela veut dire, mesdames et messieurs, qu'il y a aussi une raison qui les a poussés aujourd'hui à abandonner Kibirizi. Parce que même les populations, je vous assure, les populations n'ont pas gagné cette entité. Pourquoi? Parce que les populations savaient, d'abord, avec le départ de M23 et encore le retour de ces mêmes M23 RDF, la population a dit, niètre, nous ne pouvons pas gagner directement Kibirizi. On doit d'abord attendre. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir présentement par rapport à la situation à Kibirizi. Alors, le M23, en se retirant de Kibirizi pour aller vers, c'était l'endroit, voilà, pour aller à Boalanda, le M23 ont tué, encore une fois, un habitant, voilà, qui a été tué. Là, c'est un habitant, justement, il y a des tortures, ont été, une fois de plus signalés, des tortures commises sur quelques populations là-bas, à Boalanda, parce que nous étions en train de craindre, justement, de voir le M23, qui était Kibirizi, perte le Kibirizi, en tout cas, dans des conditions, comme je viens de le dire, et aller à Boalanda sans pour autant manifester leur colère à la population. C'est ce qu'ils ont fait, encore une fois, et mesdames et messieurs, nous devons encore une fois dénoncer ces crimes, voilà, ces crimes contre l'humanité, qui a caractérisé encore les éléments RDF sur les sols congolais. Ils ont assassiné un habitant à Boalanda et torturé d'autres personnes, voilà, donc, parce que la population, la paisible population, moi, je l'ai toujours dit, qui ne veut pas collaborer avec le M23, qui n'accorde pas même un seul crédit à ce M23, qui ne croit pas à ce que le M23 est en train de déveiller, qu'il est comme propagande dans les chefs de la population, et voilà, c'est cette population aujourd'hui qui est victime de toutes ces atrocités de la part des M23, de la part des RDF. Alors, ce sont, une fois de plus, les populations qui sont en train de payer les prix. Voilà, mesdames et messieurs, et heureusement, nous espérons que les FADC vont s'y raviser, voilà, et revenir avec une force beaucoup plus consistante, et mettre aussi en difficulté l'ennemi, prendre Kibirizi dans toute son entièreté et voir comment avancer. Parce qu'avec cette guerre, mesdames et messieurs, nous avons trois territoires aujourd'hui dans lesquels on peut retrouver les différentes lignes de front. Il y a les territoires de Nyiragongo, il y a les territoires de Ruchuru, nous avons également les territoires de Massissi. Alors, quand les affrontements se déroulent à Massissi, je vous assure, l'intensité ne sera pas la même avec les affrontements qui se déroulent dans les territoires de Ruchuru ou à Nyiragongo. C'est peut-être ce qui explique aussi, en quelque sorte, les retraits des FADC à Kibirizi. J'ai dit peut-être, je ne confirme rien, je suis en train de réfléchir aussi, tout en réunissant toutes les sources et avoir maintenant la précision qu'il faut. Mais, je vous assure, les fronts ne peuvent pas avoir la même intensité sur toutes ces lignes des fronts. Voilà, comprenez, mesdames et messieurs, c'est ça aussi la complexité de cette guerre, parce qu'elle se déroule sous plusieurs formes. D'abord, il y a la forme de terrorisme qui est là. Il y a des populations aujourd'hui qui sont en train de cibir les atrocités de l'ennemi. À part les actes terroristes, quand on est en train aussi de larguer des bombes, comme on veut dans les camps de déplacer, c'est ça aussi la complexité de cette guerre. Au même moment, les FADC font face à l'ennemi sur les lignes d'effort. Donc, nous devons tout de même prendre tout ça en considération. Et quand il s'agit de faire des analyses, quand on veut surtout interpréter les faits, on doit les faire tenir compte de toutes ces réalités, justement. Parce que cette guerre n'est pas la même avec la guerre qu'on avait connue en 2012-2013. Ce n'est pas la même avec la FDL. C'est vrai, nous avons toujours cet appétit de dire, c'est la même équipe, mais qui change de Varese. AFDL, RCD, SENDP, M23-1 et aujourd'hui M23-D. Donc, l'armée rwandais qui agit sous les noms de M23. Mesdames et messieurs, il y a une différence. Pourquoi ? Parce que la guerre se déroule au même moment dans trois territoires. Rouchourou, Massissi, Niragongo. Les FRDC font face à ces M23 à Rouchourou. Les FRDC font face à ces M23-RDF à Niragongo et dans les territoires de Massissi. Ça, c'est une grande complexité. Et au-delà de ça, aujourd'hui, la population n'est pas d'accord, n'adhère pas à la propagande, ou disons à ce que les M23 sont entrés, de présenter comme motif de leur agression. La population n'adhère pas à ça. Parce que différemment, en 1996-1997, il y avait cet accompagnement populaire avec l'AFDL. En 1998 jusqu'en 2003, il y avait aussi cet accompagnement, un tout petit paix, mais qui n'était pas le même avec celui de l'AFDL pour les RCD. Il y avait aussi quelques populations qui avaient adhéré à la vision du RCD. Avec le CNDP, oui aussi, là, il y avait un tout petit paix, la même chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La population est inanime. Même à Oubunagana, je vous assure, il y a le déplacé là-bas. Mais ils ne sont pas d'accord avec ce que les M23 sont en train de faire. Ils sont même prêts à les manifester. Donc, nous ne devons pas aujourd'hui dire que c'est dans le même contexte que cette guerre se déroule. Alors, il y a aussi beaucoup de choses aujourd'hui qui ont permis aux uns et aux autres d'évoluer. Surtout parce que c'est une forte coalition qui est en train de combattre, qui est en train d'agresser la RDC. On parle de RDF, on parle de UPDF, on parle de l'AFC, on parle de M23. Voilà, si on met tout ça ensemble, mesdames et messieurs, allez-y comprendre qu'il y a aujourd'hui une façon aussi pour l'ennemi de se renforcer. Et les grandes puissances qui nous ont toujours mises à genoux sont aussi là derrière ces agressés. Voilà, mesdames et messieurs, la complexité de cette guerre. Elle est beaucoup plus complexe, justement, la guerre du M23 RDF. Donc, nous devons tout faire pour aussi nous comporter à la hauteur de la menace. Et c'est le seul moyen qui va nous permettre d'en finir une fois pour toutes. Parce que quand il y a des actes qui se font, au lieu de commencer à juger l'FRDC, juger le OASALENDO, il faut vous poser beaucoup de questions. Il faut analyser minutieusement les choses. Si vous n'avez pas cette capacité d'analyser les choses minutieusement, alors il faut suivre ceux qui sont en train de les faire. Et pour vous-même, vous allez comparer ce qu'on vous présente comme fait et ce que vous estimez comme étant la raison. Et là, vous aurez justement à faire la part des choses comme il se doit. C'est ça, mesdames et messieurs. Donc, nous devons tout faire pour ne pas tomber dans des pièges aussi, que ce soit de l'ennemi, voire même de ceux-là qui sont en train de vouloir encore trouver ces pays à genoux, comme ils le veulent toujours. Mesdames et messieurs, on va parler aussi politique. Ça n'arrive pas tous les jours, mais sur Congo Live Television, on va aussi commencer à faire des décryptages concernant les questions politiques de l'air ici en République démocratique du Congo. Parce que je l'ai toujours dit, nous sommes en train de faire face à une guerre d'agression, nous sommes en train de faire face aussi à des conséquences humanitaires beaucoup plus graves. Mais aujourd'hui, au moment où nous étions en train d'attendre à ce qu'il y ait une mise en place dans toutes les institutions de la République, une fois de plus, les politiques congolais elles-mêmes se mettent les bateaux dans les roues. Pourquoi nous le disons? Parce qu'au niveau d'abord de l'Assemblée nationale, on n'a pas un bureau définitif. Les choses tardent toujours. Alors c'est vrai, les gens disent que la situation en République démocratique du Congo n'est pas à confondre avec d'autres pays. Parce que le cas récent, c'est avec le SIEM égale, où les choses sont allées un tout petit peu plus vite et les gens ont été appelés à s'adapter aux exigences constitutionnelles. Mais ici, chez nous, on a une constitution que les gens ne respectent presque plus. La majeure partie de la classe politique, que ce soit des lignes sacrées, que ce soit de l'opposition, on ne respecte plus les textes qui doivent nous pousser, qui doivent nous réglementer par rapport au vécu quotidien en République démocratique du Congo. Mais voilà, on a une Assemblée qui n'a pas des bureaux définitifs. C'est difficile même d'aborder des grandes questions aujourd'hui d'importance capitale. Par exemple, la guerre qui se déroule toujours à l'Est, on n'a pas de vrais débats autour de ça parce qu'il n'y a pas un bureau définitif. Donc, les choses, on peut dire que c'est le statu quo. Le gouvernement tarde aussi à être installé parce que le chef de l'État avait fait sa part. En nommant la première ministre, Madame Judith Suminoa-Toulouka. Mais aujourd'hui, pour former le gouvernement, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce qu'on a ces politiques, encore une fois, qui veulent se retrouver. Je ne sais pas qui veulent avoir encore des postes de responsabilité et ne sont pas prêts par patriotisme, de faire des concessions. Mais ils sont là encore une fois pour se retrouver, avoir une grosse part du bitain. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et on peut constater les blocages qui existent aujourd'hui. Même pour faire les dépenses parce qu'on a un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Quand on expédie les affaires courantes, nous sommes limités dans beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, avec le gouvernement qui est là, il y a des limites aussi. Et nous sommes en train d'appeler les uns les autres. Ce n'est pas comme ça que vous allez aider les chefs de l'État. Les chefs de l'État, lui qui se trouve encore une fois redéfable vis-à-vis de la population, va attendre de vous beaucoup de choses. Là, je m'adresse justement à ces politiques congolais aujourd'hui. Surtout, c'est la question d'un union sacré. L'opposition aussi ne doit pas dire qu'elle n'a pas une part des responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui. L'opposition doit faire aussi un travail pas de politique. Vous n'êtes pas là en train de critiquer seulement. Ou soit vous vous écartez de la politique du pays pour dire que vous n'avez pas de choses à faire. Ce n'est pas ça. L'opposition aussi doit venir avec des propositions. Quand je dis des propositions, ce sont des propositions positives, concrètes, qui peuvent nous permettre de bien avancer. Vous devez aussi les faire. Alors, ceux qui sont aujourd'hui dans le union sacré ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État. Non, ils n'aident pas les chefs de l'État. Parce que s'ils aidaient les chefs de l'État, ils devaient faire même des concessions. Imaginons aujourd'hui ce qui bloque beaucoup plus. Parce que les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale avaient évoqué la question liée aux moyens pour organiser les critères. Et en fait, d'avoir les bureaux définitifs. Mais ce n'est pas ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des affaires qui se passent dans les pays. On entend parler des détournements des millions et des millions de dollars. Donc, à un certain moment, on doit se poser la question, c'est regarder en face. Est-ce que c'est les moyens qui manquent à l'Assemblée nationale pour organiser l'élection du bureau définitif ? Je ne crois pas. Mais c'est plutôt, tout le monde ne veut pas céder la place à l'autre. Et là, on veut toujours être les premiers. Mais là, donc, on ne s'est fait pas confiance. On est d'une même famille politique, mais on ne s'est fait pas confiance. Parce que si c'est un camarade avec lequel vous êtes dans la même famille politique, vous devez avoir confiance et reconnaître le mérite de l'autre. Et facilement, vous pouvez faire des concessions. Vous pouvez le laisser diriger et vous, vous allez faire autre chose. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas gérer au même moment. C'est ce que les politiques congolais n'arrivent pas à comprendre. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours considéré ça comme état, une immaturité politique. Et la République démocratique du Congo, notre classe politique, elle a des comportements beaucoup plus moyen-âgés. Et on n'arrive pas aussi à avancer. On n'arrive pas à avancer. C'est tout un problème aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est la population aujourd'hui qui est entrée, une fois de plus, de payer les prix de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, on doit voir, on a beaucoup d'urgence aujourd'hui sur lesquelles on doit se focaliser. Et quand nous tardons à les faire parce qu'on nous sommes bloqués au partage des postes, nous sommes bloqués, je ne sais pas à quoi, mesdames et messieurs, les pays restera toujours comme ça. Moi, j'ai toujours dit, les manières pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord notre classe politique. Les chefs de l'État lui-même avaient décrié la classe politique. Et il est prêt à s'inscrire dans une logique pour changer cette classe politique. Alors, c'est vrai, vous pouvez dire, c'est lui le président de la République, mais qu'est-ce qu'il fait pour, qu'est-ce qu'il bloque pour le faire ? Mais mesdames et messieurs, les changements n'ont jamais été aussi, comment dire, radicales. Ou disons, il n'y a pas de génération spontanée, on ne peut pas changer. Aujourd'hui, et d'aimer avoir les résultats, ce n'est pas ça. Donc, il faut y aller progressivement. Malheureusement, c'est les pensées aussi qui sont en train de gagner les guerres des Congolais. Mais, comprenez, nous avons une grande urgence, c'est le retour de la paix dans l'Est du pays. Le retour de la paix. Et notre classe politique aujourd'hui, c'est comme si elle est en train de voir les choses autrement. Ses pensées sont ailleurs. Ses pensées sont ailleurs. Mais quand vous arrivez ici à Goma, vous constatez les conditions dans lesquelles, mesdames et messieurs, vivent nos compatriotes dans les camps des déplacés. Moi, je vous dis à un certain moment, on peut dire, arrêtons d'abord la République, mettons-nous sur les bonnes bases et voyons comment est-ce qu'on peut avancer. Parce que ce n'est pas normal, un pays qui a plus de 60 ans d'existence, d'indépendance, d'accès à sa souveraineté nationale et internationale, voir ses populations entrer, de vivre dans les moments difficiles comme c'est le cas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous devons donc nous revoir, revoir notre façon de voir les choses. Nous devons revoir notre façon de penser. Parce que ce n'est pas ce que ces pays méritent. Ce n'est pas ce que ces pays méritent justement. Voilà. Mesdames et messieurs, alors, on va donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vous rappelle qu'on va revenir avec beaucoup de précision concernant la situation à Kébielizi. Mais je vous signale qu'il y aille des massacres encore une fois. Les M23 se sont sinistrés en massacrant la population à Boalanda. C'est toujours dans le territoire des Rouchourou. Les gens ont été tirés encore là-bas parce que le M23 s'est présenté avec une colère dans Boalanda après avoir subi les tirs de FRDC. Malheureusement, nous constatons encore une fois que le M23 sont des retours depuis hier. D'abord, c'était le soir d'avant hier. Et pour hier, voilà, ils se sont encore une fois réinstallés. Installés, voilà, dans la localité de Kiberizi. Nous sommes équerrés, mais il faut toujours rester optimiste. Moi, je vous dis, il n'y a rien pour rien. Donc, comme le FRDC et les OASA sont retirés au même moment, donc il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a une raison valable qui les a poussés à les faire. Nous, on viendra pour vous donner parce qu'il faut venir avec les faits. Nous sommes toujours factuels, c'est qu'on voit la télévision. Et ce qui nous différencie, mesdames et messieurs, de ceux-là qui sont en train de véhiculer des fausses informations pour faire paniquer les gens parce que l'ennemi a aussi un grand réseau de communication qui lui pousse à créer, à amener des fausses informations dans l'opinion. Et là, les gens vont dire directement, paniquer et commencer à faire n'importe quoi. Parce que quand nous tombons dans des paniques, là, on ne se contrôle plus. Voilà donc des choses qu'il faut sûrement éviter. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là, notre décryptage de ces jours sur Congo Live Television. Ça fait toujours un plaisir de vous compter nombré. Je suis tout à fait convaincu que vous étiez nombré en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes toujours joignables au plus de sa 43, 9, 98, septembre, 43, 14. N'hésitez pas de nous appeler. Plus de sa 43, 9, 98, septembre, 43, 14. Alors, demain, c'est notre jour. On va, justement, faire un point sur d'autres actualités. Mais, comprimer que la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays est loin de se terminer, voilà pourquoi nous sommes en train de vous faire part de l'évolution des temps en temps et cela en temps réel. Mesdames et messieurs, Bon week-end sur vous. Congo Live Television, elle a toujours pour vous mettre au parfait de l'actualité.